Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Éric Geoffroy pour parler de la poésie dans le soufisme. Bienvenue Éric Geoffroy, vous êtes islamologue, spécialiste du soufisme reconnu à l'échelle internationale. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient d'apparaître aux éditions du Seuil, qui s'intitule Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme. Alors vous évoquez l'expérience spirituelle de trois maîtres soufis à travers la poésie. Tout à fait, c'est-à-dire que pourquoi j'ai fait ce livre finalement, c'est parce que les poèmes, la plupart des poèmes qui sont dans ce livre, sont beaucoup chantés, ou je dirais presque « psalmodiens » lors des séances de Samar, c'est-à-dire de chants spirituels, dans les différentes branches de la confrérie Alaouia, celle du Sherbentounès, mais aussi, donc également d'autres branches dans le monde, y compris jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Indonésie. Or, il se trouve que même les chanteurs finalement, qui sont pénétrés pourtant de ces poèmes, et donc des chants, n'avaient pas accès au sens vraiment, parce que ce sont la poésie soufie, vous savez, c'est vraiment ce qui permet peut-être le mieux de rendre compte d'une expérience spirituelle presque indicible. Donc pourquoi ? Et donc pourquoi elle se coule dans le moule poétique, et aussi bien sûr en prose, mais moins, parce que la poésie permet cet échappé, et je remarque dans le livre que les poèmes sont écrits hors de la métrique arabe classique. Donc ils ont leur propre métrique, ils ont leur propre rythme, et donc ainsi, c'est comme une musique, je veux dire, spirituelle bien sûr, et qui pénètre le cœur directement. Alors comment expliquez-vous justement que certains musulmans pensent que le chant, la poésie, la danse sont interdits en islam ? Écoutez, alors là, il se base sur quelques versets, et là où l'autre hadith, qui ont été réfutés, et notamment par le cher al-Boutim, mais aussi par d'autres, et par Marmel el-Razali, donc le cher d'Egypte qui est mort en 1996, et bien d'autres. Et le grand Razali, lui, qui est mort en 111, a écrit en fait un kitab al-Sara, c'est-à-dire qu'il justifie la musique. Simplement, voilà, tout est dans l'intention. C'est-à-dire que la musique, lorsqu'elle va vers le beau, elle est tout à fait moistabba, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait louable, elle est même recommandée, et bien sûr, une musique ville, telle que le techno ou autre, musique moderne, est à proscrire, mais ça, c'est une affaire d'ishtihad personnelle, c'est-à-dire que c'est une affaire d'appréciation personnelle. Et vraiment, l'ensemble des edoualama sunnites nous dit, il n'y a pas de misanne, enfin, il n'y a pas de statut, en fait, il n'y a pas de hukm, je veux dire, légal, et nous avons, au contraire, des hadiths et des versets du Coran qui montrent l'inverse, c'est-à-dire qui montrent que lorsque le cœur s'émeut, eh bien, le corps peut s'émeut, je veux dire, vous voyez, peut aussi bouger, peut se... Et on a les textes, là, il faut dire, ces textes anciens, où on voit que les grandes séances, donc, de sammas, donc, d'oréatorios spirituels, donc, de séances, enfin, de concerts spirituels, souvent a cappella, ou bien parfois avec un daf, ou bien avec une flûte, eh bien, ces grandes séances, à Bagdad, à Damas, à l'époque abbasside, etc., ils réunissaient les plus grands olamas. Et donc, on nous dit que lorsque tel grand halim, lorsque tel grand savant avait un wesh, enfin, avait un état spirituel particulier, à l'écoute de tel ou tel vers, eh bien, il envoyait en l'air son turban, parce que ça se faisait. Et donc, avec les siècles, on est devenu dans un pur... Enfin, on est rentré dans un puritanisme et un rigorisme qui n'étaient pas de mise à l'époque. On y reviendra tout à l'heure, justement. Alors, vous parlez notamment de la notion de dhikr, qui est un terme générique, polysémie, qui s'est fini notamment réminiscence, souvenir... C'est le souvenir, c'est le rappel. Oui, c'est un des noms du Coran, le dhikr. Le rappel de Tauri, le donner à Adam. Et vous rappelez à ce sujet que tous les spirituels musulmans s'accordent de façon unanime à dire qu'il faut pratiquer le dhikr. Écoutez, je prends en fait une fatwa de Suyouti, enfin, donc, l'imam Suyouti, donc, un grand savant égyptien qui est mort en 1505, donc, Alim, mec qui était lui-même rattaché à un maître soufi, et Suyouti, donc, Afin Fatwa, disant que, mais vous, musulmans, vous ne pratiquez pas le dhikr. Enfin, il dit ça, alors que, donc, wallah zikrullahu akbar, c'est un des passages coraniques, certes, l'invocation de Dieu est plus grande, et Suyouti nous dit qu'elle est plus grande que tous les autres piliers de l'islam, et que tous les actes rituels de l'islam, pourquoi ? Parce que je peux pratiquer le dhikr à tout moment, en toutes circonstances, sauf aux toilettes, on va dire, mais sinon, au lit, debout, à s'y coucher, comme dit le Coran, donc la sourate 3, des versets 190 et 191, et qu'on prend les sources de scripture ? On prend le Coran, on prend le hadith koutsi, donc les propos saints, donc, où Dieu parle à la première personne, bon, par la bouche du prophète, et le hadith nabawi, donc les propos du prophète, nous avons des centaines d'incitations à pratiquer le dhikr, donc à pratiquer l'invocation de Dieu. Or, ce n'est pas ce que font les musulmans, je veux dire, très peu, au plus, peut-être, après la prière, ils vont 33 fois, 33 fois, etc., mais le dhikr, c'est invoquer les noms divins, c'est donc invoquer des énergies positives qui nous aident personnellement et qui peuvent aider le monde aussi. Je veux dire, la Ummah est le monde, je veux dire, l'humanité de son ensemble et qu'il y en a bien besoin. Alors, vous avez qu'une autre notion qui est celle du tawhid, l'unicité de Dieu, et sur cette notion, vous affirmez que les spirituels musulmans ont distingué plusieurs degrés du tawhid. Bien sûr, et là, je ne citais même pas des soufis, je ne vais pas tenter, mais je cite, par exemple, je cite Zakaria El Ansari, qui est un grand fakir, donc un grand juriste chafiïte, de la fin de l'époque mamelouque aussi, mais qui était soufis également, mais enfin, il est connu aussi comme juriste chafiïte, et il dit, il dit quelque part, qu'il faut passer, à un moment de sa vie, il faut passer du ilm et tawhid au hal et tawhid, il faut passer d'une science encore extérieure du tawhid, donc de l'unicité, une science encore duelle, c'est-à-dire, moi, je suis l'observant, il y a l'observé qui est Dieu, ou bien il y a le contemplant, il y a le contemplé qui est Dieu, il faut passer au hal et tawhid, il faut passer à l'état intérieur du tawhid. Et tout l'enseignement, en effet, des premiers soufis de Junaïd, et qui est donc reconnu comme étant vraiment orthodoxe, c'est, bon, c'est quoi le tawhid ? C'est pas uniquement de dire que Dieu est unique, qu'est-ce que ça implique ? Donc, parce que si je dis que Dieu est unique quelque part sur son trône ou bien dans le ciel, et que finalement, j'aimais l'humanité qui se débrouille comme elle peut, eh bien, je suis dans la dualité. Il y a Dieu quelque part, et en fait, il y a l'humain. Non, l'unicité, elle investit tous les plans de l'être. Et puisque Dieu envoie ses signes, en fait, en permanence, eh bien, donc, le tawhid doit être vécu en nous-mêmes. Et l'imam Razali, dans l'Ehyol al-Meddin, donc dans sa somme donc islamique, lui dégage quatre niveaux tawhid. Il dit, voilà, il y a le niveau le plus exotérique, le plus extérieur. Bon, je reconnais qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà un Dieu, ce qui est bien sûr, et ce qui assure le salut, je dirais, exotérique, ce qui assure l'axio-paradis. Bon, bien sûr, si j'ai en fonction de ça. Mais, après, il entre dans l'introspection, dans l'intériorisation, pour arriver à ce quatrième degré qui est « Laysa illallah » où il y a « La wujud illallah » donc il annonce en fait « Ibn Arabi » « Ibn Arabi » « Il n'y a d'être que l'être de Dieu ». Et donc, bon, qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire que nous-mêmes, créatures, c'est-à-dire la physique quantique d'ailleurs actuellement, nous n'avons aucune essence autonome, toute notre existence, nous la prenons, nous l'empruntons à Dieu, qui est le seul être, « El wujud illallahak ». Vous préconisez, Eric Geoffroy, une théologie de l'humilité ? Oui, je crois qu'on en a besoin, d'autant plus actuellement que beaucoup qui parlent au nom de l'islam s'approprient en quelque sorte Dieu. En fait, ils en font leur chose. Ils en font leur chose au nom de la nation. Donc ça, c'est un nationalisme moderne et qui remplace, enfin qui remplace ou qui est l'avortant ou bien le rejetant de la jette, du tribalisme arabe ancien, il faut le dire, ou bien au nom d'une idéologie. C'est-à-dire, on va, au lieu d'être humbles dans notre approche de Dieu, qui est toujours au-delà de notre pauvre raison, je veux dire, humaine, de nos sensations et de nos perceptions qui sont donc très réduites et très déficientes, eh bien, ces gens-là vont dire, Dieu, c'est ça, ses attributs, c'est ça. Voilà. Donc, ils vont imposer, en fait, du coup, leur propre réductionnisme, alors que les plus grands al-amas nous disent, eh bien, lorsque nous abordons le mystère divin, le raib, nous sommes, et là, je reprends un terme arabe central chez les soufis, mais également chez les grands savants, nous sommes dans la hayra, c'est-à-dire, nous sommes dans la grande perplexité, dans l'éblouissement, précisément, parce que comment Dieu, donc, comment dire, comment conjuguer, en fait, l'unicité divine et la complexité et la multiplicité du monde ? Comment conjuguer le fait que, comme le dit, donc, à Hadith Koutsi, « Ni ma terre, ni mon ciel ne me contiennent, seul me contient le cœur de mon serviteur croyant, fidèle ». C'est-à-dire, comment le cœur de l'homme et de l'être humain peut-il contenir Dieu, alors que ni le cosmos, alors que le cosmos, ne le peut pas. Vous voyez, donc, il y a tous ces paradoxes, tous ces émerveillements et qui ouvrent des sens et qui ouvrent la polysémie du Coran, qui ouvrent de multiples sens dans notre compréhension de l'islam. Alors que, malheureusement, certains qui actuellement parlent, en fait, au nom de l'islam, réduisent, réduisent et, en fait, comment dire, formalisent et font violence, en fait, à la pensée islamique, qui est extrêmement plurielle et, en fait, multidimensionnelle par le passé, et ils imposent ça, via Internet, via… Or, c'est vraiment un grand problème, d'autant plus qu'on voit chez les compagnons même du prophète, il y avait cette ouverture à la perplexité même de la révélation, alors qu'ils étaient proches du prophète. Nous avons cette parole incroyable, donc, d'Abu Bakr, donc, le grand ami et beau-père et premier khalifat du prophète, qui dit c'est-à-dire l'impuissance à percevoir est en soi un mode de perception. Donc, c'est ce qu'on va appeler après, y compris dans une certaine théologie chrétienne, bon, enfin, à un certain niveau, la théologie négative. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, partir de ma pensée humaine pour réifier Dieu, pour identifier Dieu. Dieu est toujours au-delà, au-delà, au-delà de mes propres perceptions. Et c'est le sens de la crise de l'imam Razali, qui, lui, grand savant, maîtrisant toutes ses sciences dialectiques, exotériques, etc., étant le grand savant d'Abu Bagdad, réalise que, finalement, tout lui échappe et qu'il vit dans l'illusion, en fait, l'illusion des sens et qu'en fait, il n'est pas du tout dans la perception de Dieu. Donc, six mois de crise où il ne peut plus parler. Donc, on est vraiment dans le retrait salvateur qui va permettre après, et qui va lui permettre après 10 à 11 ans de pratique spirituelle avec les soufis, donc de retrait spirituel, de dépasser cette, comment dire, ce silence spirituel pour nourrir et pour féconder la Ummah. Alors que maintenant, on voit des gens qui sont à peine formés, qui écoutaient tel ou tel imam, qui vont sur Internet, etc., et qui vous disent l'islam, c'est ça, Dieu, c'est ça, etc. Donc, l'humilité, elle était chez les compagnons des prophètes, elle était chez les grands imams, chez les grands olamas, et donc, on va la retrouver, d'ailleurs, en science actuelle, je veux dire, en science physique, en... voyez-vous, donc c'est vraiment, là, un enjeu, et c'est vraiment tout le fini de l'islam, parce que la profession, une fois de l'islam, elle commence par une négation, la, ilahillallah, c'est-à-dire, je nie toutes mes projections, toutes mes perceptions, parce que Dieu est au-delà, précisément, donc, de tout ça, et donc, il faut acter cela, je veux dire, c'est pas uniquement, il faut pas uniquement faire un témoignage, vous savez, certains spirituels disent que ceux qui disent, la, ilahillallah, de manière formelle, comme ça, ils font un faux témoignage, en fait, ils prennent un terme juridique, en fait, un faux témoignage, pourquoi ? Parce que, est-ce que tu as perçu, vraiment, que la, la, ilahillallah, ou bien est-ce que tu dis ça de manière formelle, puis après, tu retournes à ton match de foot, ou bien, autre chose, et qui va te distraire de cette unicité divine, voyez-vous, donc, il y a là un enjeu considérable, et précisément, enfin, surtout actuellement, où, en fait, l'islam est idéologisé, il est travesti, il est instrumentalisé, par telle ou telle, en fait, idéologie, eh bien, il faut dire, non, je refuse, c'est fausse appropriation, c'est fausse identification, et laissez-moi revenir à mon espace intérieur, à ma liberté intérieure, telle que le Coran et telle que le prophète incitent, en fait, à le découvrir. Alors, dernière question, vous affirmez que l'islam a évolué vers un formalisme, un juridisme desséchant, dont on mesure les conséquences aujourd'hui. que l'islam a évolué ? Alors, précisément, ces poèmes, nous permettent, enfin, ces poèmes, je n'aime pas trop, c'est, disons, cette expression, cette expérience spirituelle formuée en termes poétiques, mais bon, là, il faudrait bien sûr avoir le temps d'en parler plus, la forme en arabe, c'est de l'arabe tantôt, donc fosha, enfin, littéral, ou bien littéraire, mais avec du dialectal, parce que ce qui comptait pour eux, c'est d'exprimer leur expérience dans le moule de l'époque et d'être compris aussi, donc, des jeunes d'époque, donc ce sont des chers algériens qui écrivent, lorsqu'il y a du dialectal, c'est du dialecte oranais ancien, donc de l'ouest algérien, voilà, donc tout ça pour dire que ce qu'ils expriment, en effet, c'est une, je fais la copraison avec le Coran, c'est du tanjim, c'est-à-dire, c'est une diffusion étoilée. Le Coran, c'est bien connu, en fait, n'est pas univoque, n'est pas, en fait, unidimensionnel, donc, ces poèmes d'eux-mêmes, c'est-à-dire, ils recèlent, ils sont donnés en mode synthétique, comme le Coran, je veux dire, donnés, et après, en fait, on voit, on se rend compte qu'ils recèlent une pluralité de sens infinie et que chacun prend ce qui lui convient, en fait, à son niveau et en fait, il est un de même pour le Coran, on sait bien que l'imam Ali disait ce n'est pas le Coran qui parle, ce sont les hommes qu'ils font parler. Vous pouvez dire à ce sujet que le Coran, la révélation du sens du Coran n'est jamais terminée ? Bien sûr, et c'est un hadith du prophète qui est validé par l'imam Razali, notamment, lit le Coran comme s'il t'était révélé, en fait, à toi, à chaque instant. et donc, on a des commentaires là-dessus, on a des... Donc, la révélation de type prophétologique, en fait, le Nubouwa, certes, a eu lieu en Arabie, elle est descendue sur un homme, donc, Mohamed Ibn Abdullah, qui est donc devenu un Rasoul Allah, donc l'envahide de Dieu. Donc, là où on est dans un contexte précis, sur 23 ans, etc., et donc, à sa mort, la prophétie de type... En fait, les différences s'arrêtent, mais la révélation, elle-même, donc, spirituelle, subtile, elle continue jusqu'à la fin des temps. Et là, nous avons, nous avons des versets coraniques, des hadiths, nous avons donc, et toute la tradition spirituelle de l'islam, même hors des milieux soufis, je veux dire, au sens strict, et même Razali en parle très bien, et beaucoup d'autres. Parce qu'il ne faut pas réifier le Coran, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le réduire à sa propre dimension, au peu que l'on sait. Mais on en parlera peut-être dans un autre entretien. Merci à vous, Éric Geoffroy. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage que je vous recommande particulièrement, Un éblouissement sans fin, la poésie dans le sophisme, avec une préface du cher Khaled Bentounas, et ce livre est paru aux éditions du Seuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada